Bonjour Laure ! Bonjour ! Ça va bien ? Très bien ! Merci d'être venue nous voir dans la maison des maternelles. Je précise que vous accouchez dans deux mois. Exactement. C'est bientôt, tic-tac, tic-tac. Vous fantasmez un petit peu l'arrivée du bébé ? Vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser, j'imagine ? Ah bah oui, pour l'instant, j'y pense quand même pas mal. On va quand même préciser, parce qu'on parle d'un accouchement qui ne s'est pas très très bien passé, et tout de suite on a l'or. C'est rare ce qu'on entend quand même. Bien sûr. Voilà, pour quand même que les choses soient bien claires. Est-ce que vous avez pris beaucoup de poids pendant votre grossesse ? J'ai pris 7 kilos pour l'instant. C'est bien, ça va. Un kilo par mois, ils ont dit qu'il faut faire ça, non ? Exactement. Là où moi j'étais déjà à plus 23. Donc, ouais, 7 mois, ouais, ouais. Bon, Anna, est-ce que déjà en accouchant, on perd beaucoup ? Oui, alors ça, vous allez voir, c'est le régime miraculeux, puisqu'en 24 heures, en moyenne, on perd entre 6 et 8 kilos. En 24 heures ? Ouais, attendez, c'est pas mal. Et puis des fois, il y a même des femmes, c'est très injuste, qui perdent carrément 10 kilos. Vous avez du placenta, du bébé, et ça, c'est des moyennes, attention, du liquide amniotique, des pertes sanguines, et n'oublions pas l'exploit sportif de l'accouchement. C'est comme si vous couriez à 42 kilomètres, donc, vous perdez aussi du poids lié à l'effort sportif. Est-ce que je peux vous expliquer que le lundi, je me suis pesée, je faisais 82 kilos, j'ai accouché un vendredi, le samedi, je faisais 86 kilos. J'ai pris 4 kilos, moi, à mon accouchement. Ça, c'est odieux. Bah oui, c'est odieux. Parce qu'en fait, les derniers jours, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, et moi, j'ai rien perdu. C'est vraiment dégueulasse. Ça, c'est vraiment scandaleux. Je peux vous dire que je suis restée bien une bonbonne pendant longtemps. Moi, j'ai une patiente qui a perdu 16 kilos, vous voyez ? 16 kilos ? En 3 jours. Mais elle avait pris combien ? Elle avait pris 20 et quelques. Ah ouais ? Quand même, en un jour, en 24 heures. Qu'est-ce qui se passe dans les semaines qui suivent, alors ? Alors, ça continue, le processus d'amaigrissement continue, parce qu'on dégonfle, il y a beaucoup de femmes qui ont de la rétention d'eau, elle dégonfle, l'utérus se rétracte, enfin, bref, ça va quand même de plus en plus. Il y a les hormones aussi qui ne jouent pas. C'est-à-dire que pendant la grossesse, on stocke tout, et après, on déstocke. Alors, on dit souvent... Pendant nourrir le bébé. On dit souvent que l'allaitement, c'est le remède miracle. Oui, dans l'absolu, oui. Regardez les croquettes pour chats, les boîtes de croquettes pour chats, il y a écrit « chat allaitante, chat gestante, elles ont droit à une ration de croquettes supplémentaires, parce qu'il faut produire du lait gras, et donc ça donne un surcoût énergétique. » Le problème de ça, c'est qu'il y a des femmes qui, du coup, se disent « oh, j'allaites. » Et « chut, 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 chut. » Alors là, si vous faites ça, ça ne marche pas, mais oui, bien sûr, ça va perdre du poids. Je me demandais si je pouvais entamer un régime ou pas en ayant le projet d'allaitement après l'accouchement. Alors, un régime, un rééquilibrage alimentaire, oui, bien sûr. D'accord. Langer sain et équilibré, bien sûr que oui. Voilà, mais qu'est-ce que... C'est-à-dire que vous supprimez les sucres rapides, vous limitez un peu les graisses, vous ne foncez pas sur le faux filet, vous préférez un peu de volaille. Voyez, du rééquilibrage, quoi. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez, par exemple, Laure vient vous voir dans votre cabinet de sage-femme, qui est donc sur les Champs-Elysées, avenue des Champs-Elysées, 250 mètres carrés. Plus, plus. Est-ce que vous avez des trucs et des astuces à lui conseiller pour perdre un peu ? Bien sûr qu'il y a des trucs et astuces. Alors, il y en a même pas mal. Alors déjà, parce que je l'ai sous les yeux, les plats préparés, essayez d'éviter. C'est vrai que quand on est en congé mat, on se dit « allez, huit, je me prépare un plat préparé. » Ça, c'est tous ces trucs-là, c'est gras, sucré, salé. Et en plus, j'ai regardé la composition, il y a plein de « e », je ne sais pas quoi. Ce n'est pas excellent. D'accord. Ensuite, quand on est en congé mat, on s'ennuie un peu. Des fois, on a tendance à grignoter, à boulotter toute la journée. Alors, moi, ça ne me dérange pas que vous fassiez des collations supplémentaires, mais vous évitez la pâte à tartiner et vous préférez, je ne sais pas, un fruit et un yaourt. Ouais, mais enfin bon, on préfère la pâte à tartiner, Anna. Ouais, mais ouais. Si on veut perdre du poids. Mais je sais, je suis bien placée pour le savoir. Oui, non, non, mais là, bon. Faites attention à prendre le temps de manger aussi souvent. On congé mat, d'autant plus, on mange hyper vite. Non, pour que le cerveau sache que vous avez mangé, il faut 20 minutes. Et faites le calcul, vous allez voir, c'est long 20 minutes. Ah oui, c'est long 20 minutes. Et seulement au bout de 20 minutes, on a le sentiment de satiété et du coup, on s'arrête de manger. Quand on déjeune sur le pouce, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà, dans ce cas-là, on mange plus. On se donne combien de temps pour récupérer sa ligne ? Un an. Un an ? Oui, parce que moi, alors ça, ça fait partie des petits trucs et astuces, c'est que ne vous fixez pas des objectifs intenables. D'accord. Si vous vous fixez des petits objectifs, vous allez les atteindre, ça va vous donner le moral. Alors si vous vous dites, oh non, mais moi, je perds 12 kilos en un mois, vous êtes morte. Parce que vous allez vous dire, j'y arrive pas, je suis nulle. Et après... Est-ce que c'est vrai, 9 mois pour le faire, 9 mois pour le défaire ? Moi, je trouve ça très vrai. Moi aussi. Et je trouve que c'est bien de se dire ça, plutôt que de se dire, dans 3 mois, je serai parfaite, hop, 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 je reprends le boulot. Non. Et puis c'est 9 mois pour le faire, 9 mois pour le défaire aussi, dans la tête un peu. Absolument. C'est dingue. 9 mois après, on se dit, ah, ça y est, je suis la femme que j'étais avant. Oui. Mais avant ça... Il faut prendre le temps de dormir aussi, parce que ça, c'est tout bête. Mais quand on ne dort pas, on ne maigrit pas. Donc prenez le temps de faire des siestes. C'est une bonne raison de se dire qu'on va faire la sieste. Ça, c'est hyper important. Ne vous interdisez pas non plus les écarts. Il ne faut pas se désocialiser. Des écarts, oui, mais de temps en temps seulement. Et puis on peut aller voir des professionnels aussi, si on n'y arrive pas. Il ne faut pas hésiter à se faire aider, absolument. Ça, on se dit souvent, vous allez voir une nutritionniste, un éthéticien, peu importe. Mais rassurez-vous, avec la reprise du boulot, ça peut paraître bête, mais souvent, il nous reste 3 kilos à perdre, on a un peu de mal à perdre. On bouge, on fait de l'exercice, on reprend le taf, et hop, les 3 derniers kilos disparaissent. Laure, vous savez si c'est un garçon ou une fille ? Non, je ne sais pas. Ah, c'est la surprise. Bon, vous me direz alors. Dans deux mois, vous nous envoyez un petit faire-part. C'est ça. Merci beaucoup, Laure. Merci. Merci, Anna. Je vous en prie. C'était très clair.